Voici l'endroit où j'avais photographié le tas de chenilles Oulala ne nous emballons pas petit retour en arrière à ce 18 mars 2017 où j'avais déjà filmé un impressionnant serpent de chenilles processionnaires comme vous pouvez le voir sur ces images ce serpent passé à travers des rochers enfin je vais vous remettre les explications que j'avais donné à l'époque en filmant allez place au son toujours des chenilles sans discontinu là ça continue là il y en a là alors là j'ai du mal là ça monte sur le rocher on les voit là c'est sur le rocher toujours sur le rocher ça passe à travers le rocher elles ressortent là et là ça continue incroyable quand même et là on est arrivé à la fin ici et donc elles vont d'ici le rocher mais jusque par là incroyable donc après ce petit retour en arrière place aux images que j'avais prise le 11 avril 2019 où l'on voyait des milliers de chenilles processionnaires entasser les unes sur les autres et puis je fais place maintenant aux images que j'ai tourné hier donc le 10 mai 2019 au même endroit voici l'endroit où j'avais photographié le tas de chenilles processionnaires il en reste quelques une je sais pas si on va les voir à l'image pas bon de toute façon j'aime pas trop me rapprocher quand même un certain nombre avec le téléphone ça va pas être super sensationnel voilà sur l'arbre je suis pas en qualité ce que ça va donner parce que là je zoome pas mal sur l'arbre ça a laissé un espèce de comme un peu une toile d'araignée c'est assez bizarre et puis là on a laissé un espèce de on en a on en a mais bon le tas comparé à la photo de l'autre fois a bien changé vous pouvez le constater je vous invite à regarder dans les postes précédents d'ailleurs à l'allée quand je suis passé je l'avais même pas retrouvé et c'est impressionnant ce que ça fait sur l'arbre voilà je vous laisse apprécier on va apprécier dans les deux sens du terme allez on arrête là pour les chenilles processionnaires allez au revoir on 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 on